Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du DLC de Wartels, les pirates, les pirates de Bélerion. Donc nous allons continuer, donc la dernière fois on s'était arrêté ici, donc nous sommes à Perbast, voilà, faut que j'apprenne le nom et que je m'en rappelle. Perbast, apparemment il y a un truc là, et on nous a donné une mission, ça vient du temple, de l'église plutôt honnêtement, du temple, ici. Et apparemment ils veulent qu'on aille chasser des rats. Ça marche. Ok, on va voir ça. Donc on va suivre les traces, on va voir où ça m'en met. Oh, qu'est-ce que vous avez à vendre ? Ok, non, pas intéressant. Qu'est-ce que vous avez à vendre ? Oh, des pirates. C'est des pirates agressifs ou pas ? Oh non, c'est une invasion de rats. Vous voulez vraiment qu'on fasse une invasion de rats maintenant ? Ah, tiens, en busquant. Ah, vos pieds s'enfoncent dans une sorte de boue répugnante, le sol tremble. On peut faire ça vite fait. C'est pas très nouveau en fait. Ah, attends, j'aurais dû augmenter le nombre de récompenses. Ah, j'ai perdu. Ah, c'est pas très grave. C'est pas très grave. On en a combien ? Six. Nous, on est nombreux, donc honnêtement, c'est pas grave. Mais ça, j'aime bien, genre, passer du temps dessus. Comme ça, ça permet de récupérer plein de carcasses de rats en fait. Bon, par contre, moi j'ai des... J'ai beaucoup d'animaux, ça c'est encore un problème. Marcher. On n'a pas de... Enfin, il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. Comme ça, comme ça. Ah, oui, tiens, on va avoir un problème avec Ovation. Oh, mon dieu, il y a les loups qui sont juste là, j'avais pas vu. On va avoir un problème avec Ovation. Parce que, oui, maintenant c'est un peu plus compliqué. Alors, où est-ce qu'on va la placer pour qu'elle touche le plus de gens possible ? Ouais, ça va être pas mal. Ok, c'est parti. Ok, très bien. On va faire ça aussi. Quoique, attendez, on va faire comme ça. On va essayer d'éviter d'utiliser le plus de bravoi possible. Ah, par contre, j'ai pas vu que... Oh, c'est pas grave, on s'en fout. Oh, mon dieu, elle peut pas passer. Elle peut pas passer. Voilà, super. Bon, ça, c'est bien. Alors. Je touche que les rats, là. Ouais. Et on peut même toucher une deuxième fois. Pas bien. On va essayer d'aller vite. J'ai pas envie de passer trois heures dedans. Parce que c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, autant vite le faire. On peut faire une AoE ici. Ça va pas mal. Très bien. Très bien. On va se mettre là. Alors, voilà. Est-ce qu'on a des AoE ? Oui, on a des AoE. J'aurais dû... Je vais être honnête. Je suis allé un peu trop vite, en fait. En... Ouais. J'y suis allé vraiment trop vite. En combat. On aurait dû mettre des torches et tout ça. Je... Ouais. C'est pas très grave. Parce qu'on va y arriver quand même. C'est pas... Mais si on veut vraiment être... Optimal. Il faudrait qu'il faudrait qu'on équipe des torches. Et des trucs comme ça. C'est vraiment comme ça qu'il faudrait jouer. Ok. Il en reste quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tu me dis 8, 7... Il faudrait que je ne dois pas voir. Ah, là, 8. Ok, ça marche. Il faudra des gens de ce côté-là. Est-ce que... Non. Toi. Parfait. Euh... J'ai pas assez de gens de ce côté-là. Faptarus, il peut les one-shot. A la limite. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Doucement. Pâche. C'est pas abusé du tout. C'est bien. Ok, très bien. Alors, nous, on a notre ghost. Yes. Alors, d'abord, on va faire... Ça. Très bien. Un nid détruit. Tu vas nous en faire un deuxième. Est-ce que tu peux faire un nid qui est plus loin, en fait ? Là, je vais prendre du poison. À la limite, tu fais un nid qui est loin, parce que... Voilà. Nickel. Euh... Toi. J'ai dit qu'on allait vite. C'est pas grave. On va se prendre du poison. C'est pas grave. Honnêtement, c'est pas vraiment dangereux. Voilà. Nickel. C'est juste du poison. C'est pas grave. C'est pas grave. Après, il reste qui ? Euh... Il reste celui-là, là. Et on est bon. Voilà. Je faisais beaucoup plus attention avant. Mais là, on est nombreux et tout. On craint pas grand-chose. Toi, t'es immunisé au poison. Hop. Nickel. Il n'en reste plus qu'un. Et après, on se casse. Honnêtement. Alors, toi. Parfait. Est-ce que toi, tu peux courir ? Ah, presque. Comme ça, on fait ça et on n'en parle plus. Ah, par contre, je crois qu'il y avait une mission d'Ora à faire. Euh... Ouais. Pas grave. Genre à la taverne. Parfait. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, oui. Euh... Ben... On passe les tours. Ok. On passe les tours parce que je peux pas vraiment aller courir là-bas pour détruire le truc. Voilà. 29 rats. Très bien. Alors, on va faire... Ça. Ah, mais, merde, c'est le loup, putain. J'ai failli défoncer le loup. Pardon. Très bien. On va se mettre ici parce qu'on n'a pas vraiment la place pour bouger. On va juste faire en sorte que... On va juste faire en sorte que... Oh, la belle brochette. On va faire en sorte que les gens ne se fassent pas se toucher, en fait. Ok, nickel. On va faire ça. On va faire. Alors, on fait voir. Un, deux... Hop là. Parfait. Est-ce que je peux encore en faire ou pas ? Ouais. Voilà. Très joli. Alors, toi, tu as défi posture d'attaque. Ça marche. Hop. C'est tellement abusé, ce... Donc, ça, c'est... C'est ça. Le défi personnel. Le défi personnel, en fait, déclenche une attaque d'opportunité. Mais apparemment, l'attaque d'opportunité, elle peut la faire sur une autre personne, en fait. À côté, si la première meurt. Complètement abusée. Donc, du coup, ça peut être un multi-hit. Ça peut être complètement un multi-hit, en fait. On va tuer tous les rats, puis on tue la mère. Très bien. La maman. Normalement, tu le one-shot, si. Ouais, ça va. Ils ont beaucoup de critiques. Très bien. Qui c'est qui peut faire du multi-hit ? Toi. On va en tuer deux. Il y a lui à se faire. Très bien. C'est un peu dangereux, parce que s'il ne fait pas un crit... Bon, après, il a le crit augmente. Ouais, c'est 90%. Parce qu'il a la meute. C'est pour ça que j'ai trois loups. La meute, c'est plus 50% de crit. C'est énorme. Alors, est-ce qu'on a encore des trucs un peu à droite, à gauche ? Très bien. On a ça. Parfait. Ah, mon équipe, elle est équipée. Elle est équipée. Attention. Ce n'est pas l'équipe de touristes. Elle a beaucoup d'expérience. Elle a beaucoup d'expérience. Elle a fait face à n'importe quel type de garde, des animaux, même des créatures, des monstres. Donc, ça va, quoi. Voilà. On est bon. Allez, let's go. Comme ça, on finit ça vite fait. Le mieux, c'est de rester, en fait, longtemps. Comme ça, vous récupérez plein de... De cuir... De pestiféré et de rats, en fait. Ça, c'est bien pour faire à manger. On a eu 19 échantillons. Ah oui, parce que je crois que ma voix, elle est augmentée au max. Et une des voix, en fait, vous augmente le nombre d'échantillons. Et bien sûr, les crocs parfaits aussi, c'est pas mal. Et pour les appâts. Mais les appâts, on peut les acheter, donc, à la limite. Il y a le sang infecté qui est bien aussi. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs intéressants, en fait. Oh, merci à Dieu que vous êtes vivant. Je pensais que vous n'allez jamais revenir de ce endroit incroyable. Mais ouais, il y a plein de choses qui sont intéressantes. À passer beaucoup de temps, en fait. Beaucoup de tours, à tuer les trucs. Mais bon, moi, je crois que j'ai des... Ça n'a pas de rats, là. Je peux faire revenir le nid. Ouais, c'est ces rats. Merci. Merci beaucoup. Vas-y, pars. J'aime bien qu'on le voit partir. Qu'est-ce qu'il nous a donné ? Je vais voir, attends. C'est de la merde. Alors, la Grand Shamshir de Lyra. Déficile à manier à cause de sa lame courbe. La Grand Shamshir a longtemps été réservée aux meilleurs bretters. Pochage. Dégâts à toutes les unités à zone et repousse de 1 mètre. Les dégâts sont doublés contre les ennemis non engagés. Waouh, ok. Ouais, c'est... Oui, non, c'est pas mal. Bon, c'est que 50% de force. Donc... Donc les attaques sont pas... Genre mi-geg. Mi-geg, elle fait... Je vais voir ça. Ouais. Ouais, c'est parce que ça utilise que 50% de la force. Donc c'est pas énorme, énorme. Mais les dégâts sont doublés quasiment tout le temps, vu qu'on attaque souvent des trucs pas engagés. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Faudrait trouver une, mais en version or, en fait. Ah oui, on peut appliquer la part. On va pas le faire. Bon, non, on a pas besoin. Qu'est-ce que vous faites, là, les mecs ? Vous m'attaquez, sérieux ? Vous êtes sérieux, là ? Ah oui, quand même ! Maintenant, je l'ai fait, je l'ai fait. Maintenant, je l'ai fait, donc bon. On va se les faire, hein. Bon, après, on est à côté de la ville. Donc c'est pas très grave. On est à côté de la ville. Ah oui, du coup, c'est plusieurs groupes. Ils sont 29, c'est beaucoup. C'est quoi, ça ? Alors, la pyromanie chronique. Donc ça, c'est la première fois. Donc c'est des pirates, hein. Attendez. On va voir la faction. Ouais, pirates, pirates. Ok, ça marche. Alors, pyromanie chronique. À la fin de leur tour, ses unités gagnent 1 de fougue. Quand elles atteignent 7, elles gagnent torches humaines. Torches humaines. Ah, ils se mettent le feu. D'accord. Ok, pyromanie. Ok. Pirate critique augmente de 4% par application de fougue. Ok. Ça, c'est fait quoi, ça ? Applique 1 de fougue à tous les alliés touchés ou engagés avec un ennemi touché. D'accord. Oui, ils ont l'huile de propulsion. C'est con de ce truc. Tous les alliés engagés à un ennemi touché gagnent 1 de fougue. Dégâts à toutes les unités. Ouh, intéressant ça. Ouh, il est grand, l'arc. Au début du rune, si cette unité était engagée, elle repousse l'ennemi. Prise de vent. C'est quoi ? C'est ça qui fait ? Ouais, ça fait inspiration. Je pense qu'on va peut-être intégrer des gens supplémentaires dans notre équipe. Je ne suis pas sûr encore. Engagement brutal. Dégâts à cible. Il applique fragilité. Il attire jusqu'en mêlée pour l'engager. Le début du rune, si cette unité est engagée, elle gagne coup double. Cette unité peut utiliser deux fois sa capacité de base. What ? Tant que cette unité est engagée à la protection. Wow. Ok. Intéressant. Ouais, parce qu'il va y avoir des gens qu'on va devoir prendre avec nous pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas vraiment suivi mon aventure. Par exemple, l'expérience de pillage. L'expérience de pillage, il vient d'un brigand qu'on a. Il est là. Amrik. C'est Amrik qui nous donne ça. Expérience de pillage. Donc, dégâts critiques de la troupe augmentée de 30 points. C'est magnifique. C'est super puissant. Extrêmement puissant. Donc, des choses comme ça, en fait, c'est vachement intéressant. Et là, je me demande ce qu'on peut récupérer en fait d'eux. Parce que si on peut récupérer, genre, à la fin de leur tour, ces unités gagnent un de faux. Genre, par exemple, ça, si ça marche sur tout le monde, ça serait super intéressant. Et eux, ils ont coup double en plus. Donc ça, ça a l'air pas mal. Eux, ils ont rien. Ça, ça vient du casque. Chaque fois que cette unité inflige un coup critique, ses dégâts critiques sont augmentés de 5% pour le reste du combat. Ouh, c'est pas mal, ça. Comme bœuf. Pas mal. Ils ont des pugilistes aussi. Gagne un de faux. Et après, applique des armements. Applique des armements. Mais ça tue, ça. Désarmement, ça... Vous pouvez plus utiliser d'habilités qui utilisent votre arme, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a eux. Non, engagés et adjacents à la cible. À la force, ça s'engage et gagne un de faux. Si cette unité est engagée, elle et tous les alliés engagés gagnent deux de faux. Sinon, tous les alliés n'ont engagé gagnant. Mais c'est abusé, ça. OK. Ah, il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympas. Bon, par contre, ils sont beaucoup... Non, attendez. Déjà, on va pas mettre des gens bloqués, là, seuls. On va essayer d'éliminer des plusieurs petits groupes, mais pas... Mais pas assez par pied. Ce groupe-là, on va peut-être le laisser. Attendez, est-ce que je peux mettre tout le monde de ce côté ? Si on peut laisser le dernier groupe, là, qui est seul, on le fait. On va devoir en mettre là. On va faire ça. Ce groupe-là, on va les laisser. C'est pas où il y a le chef, quand même. Non, il n'y a pas le chef. On va laisser ce groupe-là. On va défoncer un, deux, trois. Ouais, ceux-là, il y a beaucoup de gens, là. On va défoncer ça. Ok, toi, tu vas faire à eux. On va mettre toi aussi, là. Je vais mettre... Je mets un peu plus de temps pour... pour placer mes gens, parce que, je le rappelle, encore une fois, Ovation a été nerfée. Et Ovation, maintenant, ne touche plus tout le monde d'un coup, peu importe où ils sont, en fait. Donc, du coup, on a un petit problème avec ça. Il faut que Ovation soit un peu mieux ciblée, en fait. Genre, par exemple, là. Ouais, là, 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 on devrait être pas mal. Par contre, on va essayer de toucher des gens, plutôt, parce que Ovation est... Euh... Inspiration est déjà sur les animaux, parce que j'ai un accessoire qui donne ça. Donc, c'est pas vraiment très important. Alors, toi, c'est toi qui commence en premier. Si je la commence en premier, elle va pas pouvoir aller... Ah là là, c'est vrai que ça, ça m'embête, ça. Attends. Bouge pas, bouge pas. On va mettre mes nettes ici. Ok. Alors, on va faire... On peut utiliser... Très bien. Ok, parfait. Du coup, elle peut pas trop se déplacer, parce qu'elle est bloquée entre les gens. Ça, c'est un peu le problème, maintenant. Je crois que ça va être un peu le problème d'Ovation. Parce qu'il va falloir bien se placer pour toucher le plus de gens possible, mais du coup, je vais être autour des gens. Enfin, pardon, je vais être encerclé de gens. Donc, du coup, je peux rien faire. Ça, ça, ça va être relou, ça. Mais bon. Il va mettre miga tout le monde. Oh, yes. C'est pour ça que j'ai mis mes nettes ici. T'es con, hein. Oh là là, c'est con pour toi, mec. Toi, tu vas... Vas-y, on va faire un triple mort, là. Ça va être marrant. Ah, quoi que. Ça va. Ça m'a engagé ou pas ? Merde, ça m'a engagé. Pas mince, du coup. Bon, toi... On va voir si tu vois là. Ah, tu tapes deux fois, tu as déclenché Führer. C'est marrant, ça, tiens. Alors là, il nous faut des A.O.E. aussi. Toi, tu vas loin ou pas ? Ah oui, vous allez loin, hein. Vous avez combien de mouvements, vous ? Ah, vous avez tous à 15. Intéressant. Je dirais bien ça, en fait. Ralentissement, ils sont dans la boue. Si jamais ils veulent fuir, on les fait fuir, parce que ce groupe-là, on va devoir attendre un deuxième tour et tout pour qu'ils viennent. Oh, c'est con, hein. Entre la boue et le ralentissement, ils peuvent pas se déplacer, c'est trop bien. Ouais, non, eux, on s'en fout. Ok, maintenant, ça va être à eux. Il nous faudrait des A.O.E. Il nous faudrait des A.O.E. Ok, ok, ok. pas mal. On va changer d'épée. Il y a un truc pas mal aussi. Moi, j'ai un archer avec l'attaque, je sais plus comment ça s'appelle ces attaques spéciales. Qui permettent de... Mais attends, je vais faire ça aussi. Ah, j'aurais pu le one-shot, lui. Permettre de tirer en A.O.E. là. Mais attends, on va aider un peu de ce côté parce qu'il y a beaucoup de monde. Joli ! Joli coup. Ouais, il va falloir qu'on fasse un peu de l'A.O.E. Euh... Tu, 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 tu. Je peux voir un peu les dégâts que tu fais. Je ne peux pas voir. On va le contraire directement. Ouais, ça, comment ça s'appelle ? Coup d'éclat. Voilà, les coups d'éclat. J'ai un archer qui fait ça. On va envoyer... Est-ce que mes loups peuvent one-shot les archers ? Ça, je suis curieux. Parce que c'est des loups niveau 15, quand même. Ils font partie de la garde. Mais je veux voir si ça peut... Ah, non, ils ne peuvent pas. Ok. Ça marche. Donc, il va falloir faire gaffe. Ok, ça, on s'en fout. Là, il faut attaquer. Il faudrait qu'on récupère un peu de points. Ok. Donc, normalement... Ah, 23 de dégâts, quand même. C'est bizarre. Ah, il doit avoir plus de 100% de contre, en fait. J'imagine. Ah, ça tue. Ouais, avec la nouvelle huile. On lui a mis une nouvelle huile, maintenant. Donc, quand il prend des dégâts, il va récupérer des... Il a 25% de chance de récupérer de la bravoie. Donc, du coup, ça marche vachement bien, lui. Bon, c'est un peu abusé, leur système de fougue, là. Parce que tout le monde prend des buffs, en fait. Genre, peu importe où ils sont. Ça, c'est chaud. Alors, toi... On a... Posture de défense. Défi. On va se mettre en défense. Tiens. Pam, 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 pam. C'est trop bien. C'est trop bien, le pugilis. C'est trop bien. Et là, le deuxième va mourir aussi, je pense. Voilà. Nickel. C'est juste trop bien. C'est magnifique, ce pugilis. C'est abusé. Regarde-moi ça. Yeah, let's go. Très bien. Très, très bien. Alors, on a encore un petit groupe ici. Du coup, on a de la bravoure, on peut faire ça. Ça va faire mal, les mecs. Ça va faire mal. J'aurais pu faire condamnation. Ok. Un petit deuxième coup. Non, merde. Euh... Tch-tch-tch-tch. Quoi? D'abord, toi, là. Lui, c'est bête parce qu'il récupère des points en fait quand il s'engage, mais quand il s'engage, enfin, il s'engage pas, il tue, quoi, directement. Bon, bah du coup, je crois qu'on a... Non, non, encore un. Tarus, ça me fera un point. Ok, parti. Sinon, on va devoir... Enfin, faut que je force un peu pour tuer tout le monde en un tour. J'ai pas envie. Donc, on a eu une nouvelle là. Oh, on a eu un arc. Ok. Ok, il faut voir un peu. Oh, c'était bien. Honnêtement, le combat est sympa. Je suis assez content. Au final, ça marche très bien, mon équipe. Même sans le buff d'Ovation. J'ai vu beaucoup de gens qui pleuraient en fait par rapport à Ovation. Ils arrivent même plus à... Il y a des gens... Il y a une personne qui a dit, j'ai vu sur le forum de Steam, 150 heures en extrême et la personne n'arrive plus à jouer maintenant. Comment tu peux ne... Arrive plus à jouer avec une compétence qui a été nerfée quand tu as 150 heures en extrême ? Tu devrais avoir de l'expérience quand même de jeu. Ce n'est pas normal. Ou alors, vraiment, son équipe marche juste autour d'Ovation. C'est ouf. Moi, j'ai toujours mis des grands mouvements. Bon, pour les Pugilis, j'ai mis beaucoup de mouvements. J'ai mis 16 de base. Donc, c'est beaucoup. Mais tout le monde, en fait, a une bonne valeur. Il n'y a que les archers qui sont un peu bas mais tout le monde est dans les 15 en fait par rapport au buff qu'on a et tout ça. Donc, c'est minimum 15 et la plupart du temps plus. Donc, il faut au moins 15. Après, si vous êtes toujours à 12 ou 10, ouais, non, là, je comprends que vous avez un problème. Mais bon, ça, c'est un peu votre faute, du coup. J'ai envie de dire. Vachement intéressant, le Pugilis. Vachement intéressant. Et elle, elle fait super mal. En plus, elle est solitaire et tout. Elle fait super mal. Lui, il est sanguinaire en seconde ligne. Lui, j'ai un peu peur que ça, ça ne soit pas utilisé, en fait. Parce que moi, en théorie, dans ma tête, moi, il allait jouer comme ça, en fait, en riposte défensive. C'est-à-dire qu'il s'engage et il se désengage, en fait. Il s'engage, il va taper quelqu'un, il se désengage, il va taper quelqu'un d'autre et tout ça. Et il fait ça, en fait, en... tout le temps. Mais j'avoue que ça ne se passe pas comme ça, en fait. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, je devrais peut-être le changer. Il y a la raclée qui est pas mal, mais bon, la raclée, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'utilise souvent. Je ne sais pas. Si je le change, je lui mettrai genre victoire valeureuse. J'ai envie de garder le pourfendeur parce que c'est bien. Peut-être qu'on peut lui mettre spécialisation de classe si on lui met le défi personnel. Ouais, peut-être. Parce que le défi personnel a l'air d'être vachement, vachement opé, en fait. Ouais, 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 ouais. Ouais, il va falloir changer des trucs, je crois. Il va falloir le réinitialiser. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Arc des pirates. Arc court. Portée limitée, ça va être largement suffisant lors des abordages. Donc ça, c'est dégâts à toutes les unités dans la zone, à tous les alliés engagés à un ennemi touché gagnent 1 de fougue. Ouais, mais ça, ça doit être chaud à mettre, en fait. Parce qu'il faut bien tirer, en fait. C'est une à eux, on est d'accord ? Il est à toutes les unités dans la zone. Ouais, toutes les alliés engagés à un ennemi touché gagnent 1 de fougue. Ouais, mais ça, il faut vraiment super bien tirer. Donc, bof. Dégâts à toutes les unités dans la zone, lui appliquent 1 de fougue à tous les alliés touchés ou engagés avec un ennemi touché. Donc, tu peux toucher même tes alliés. Ah, tiens, on pourrait mettre une huile qui défend contre les coups des alliés, contre les dégâts des alliés, et les toucher avec ça. Ça peut être marrant. Là, on a dégâts critiques. Ça va. Oui, ici, on a eu un casque. Chaque fois que cette unité inflige un coût critique, ses dégâts critiques sont augmentés de 5% pour le reste du combat. Gris, gris. Non, mais attendez. Est-ce que c'est cumulable ? Est-ce que c'est cumulable ? Parce que elle, elle a trompe la mort. Elle a 100% de critique. Ah. Donc, vous imaginez même pas le nombre de dégâts qu'elle peut faire. Non, mais ça serait assez un peu abusé, en fait. Dégâts augmentés de 10% pour chaque bonus appliqué sur la cible. Donc, on vient de casser le jeu, là, par contre. C'est abusé. C'est abusé, le... Je trouve. Alors, on va vendre quelques trucs, par contre. Alors, ça, je n'ai pas besoin. Ça, on va peut-être le garder parce que c'est un cadeau. Ça, on le garde. Ça aussi, on le garde. Ouais, le reste, on le garde. Ça, on le jette. C'est quoi, ça, des coquillages ? On va retourner en ville, on va prendre des... Comment ça s'appelle ? Des missions. Je vous intéresse dans ma hame ? Non. Et c'est taverne. On va pas prendre le boss parce que le boss, de toute façon, il aggro jamais. Donc, c'est juste des... Un endroit. On va le combattre sûrement plus tard. Le temple. Alors, localiser le temple, ça, c'est... Ça, c'est assez facile à faire. Ah oui, ça aussi, le coût des négociations augmenter à chaque fois si on veut être au max. C'est une centaine de... une centaine d'influences. C'est assez... assez monumental maintenant. Ça, c'est juste des gens à tuer. Ok, très bien. Ça, c'est... Équipe 2. Ok, ça marche. J'aurais dû en balancer un peu plus. On a encore une invasion de rats à faire. Donc, sud-est. Ok, c'est pas ceux-là, en fait. Ouais, ça doit être par là. Ok, ça marche. Donc, on va pas la prendre encore. Pied... Repère de brigands. Ok, ça marche. Ça, on va le faire. Oh putain, comment c'est cher ! Oh la vache ! On a dépensé, je crois, 500 d'influences en tout, là, pour le moment. C'est un peu abusé. Le boss, ça sera pour plus tard. On va pas prendre les rats, parce que les rats, j'ai pas envie de les refaire. C'est chiant. Enfin, c'est chiant. C'est pas intéressant. C'est pas nouveau. Ah oui, maintenant, on peut rechercher des... Ouais, les armes de pugilat. Est-ce que vous avez des traits un peu spéciaux ici ? Stoic. Ne compte pas dans les besoins au bonheur de la troupe. Parce que y a des... Genre, l'ancien monde, là, les 5 royaumes, vous pouvez avoir, par exemple, fans de Tiltrain, enfin, je crois que Tiltrain, c'est le seul où il n'y a pas, mais genre, fans de Delorant et tout ça, et vous avez 10% de dégâts, ouais, de stats en plus, en fait, et tout ça. Mais là, y a pas l'air d'avoir de choses un peu spéciales. C'est pas mal pour voir toutes les traits qu'on peut avoir. Alors, on fait voir un peu. On va déposer ça. Donc ça, ça. L'arc, on va peut-être l'utiliser à un moment ou à un autre. Je suis pas sûr. Ça, on va le déposer aussi. La nourriture, pour le moment, on la garde. On va faire ça comme ça. Les rats, les rats, on n'en a pas vraiment besoin maintenant. Olives, coquillages, je pense pas. On a besoin d'algues et d'écailles, par contre, parce que les algues, ça nous permet de faire de la... des potions, si jamais on en a besoin, je crois. Et les écailles, c'est pour tout ce qui est bateau, l'amélioration de bateau. Le rêve, je crois que c'est pas besoin. Ouais, pour l'instant, c'est bon. Alors, où est-ce qu'on va ? On se balade un peu ? Genre par là ? Carte des vents. Oh, ok. Ah, d'accord, ils vous disent les vents, comment ils soufflent, enfin. Ça tue ? Ah, attendez, le temple. Est-ce qu'il y a autre chose à faire ? Non, c'est pas ça. Le temple. Mon collègue me dit que vous devriez à combler un nœud de rats plagués. J'ai été impressionnée. Et j'ai observé les lights réconner deux fois. Donc, ça veut dire quelque chose. Je vous prie à Saint Elior pour protéger les mercenaires qui ont conduit les rats de notre île. Merci. Vous savez qu'on a des potions et on peut les faire revenir, si vous voulez, pour le fun. Esura et Myr. Faudra garder ça en tête, ces noms-là. Je suis sûr que c'est des anciens dieux ou des personnes vénérées. Et potentiellement, on les verra dans les temples. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque région, le temple est lié aux déesses ou aux dieux qui sont vénérés dans la province, en gros, la plupart du temps. Donc, je ne serais pas surpris qu'on voit des édifices construits par rapport à eux. Des statues ou des trucs comme ça. Sans votre aide, nous, sûrement, nous aurions été coupés. Ou, plus mal. Ouais. Ça marche. Alors, où est-ce qu'on va aller ? Là-bas. C'est quoi, ça, les citrons ? Faut faire attention s'il n'y a pas des trucs dans les forêts. Où est-ce qu'on va ? Oh, un poir ! Oh, c'est quoi, ça ? Oh, rapatrier. Non, 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 non. Il n'est pas loin. C'est quoi, ça ? Venez ! C'est nouveau ? Embuscade, let's go. Des renforts arrivent ? Des renforts arrivent ? Oh, merde. C'est les nouveaux animaux d'ici, j'imagine ? Est-ce qu'on peut les capturer ? Moi, c'est ma... Ma question, direct. Est-ce qu'on peut les capturer ? Ça a l'air sympa. C'est quoi ? C'est des dragons de Komodo ? Je ne sais plus comment ils s'appellent. C'est pas un peu la gueule que ça. Les sauriens. Ah, c'est ça, les sauriens. Ok. Alors, des dégâts à la cible. Si elles saignent, appliquent un malus aléatoire. Ouh ! Dégâts à tous les ennemis. C'est une A.O.E. Applique un poison. Toutes les unités qui infligent des dégâts à cette unité en mêlée subissent saignement. Oh, merde. Ok. Ok, c'est pas drôle, par contre. Allez, fais voir les gros. Les dragons. 8 de consommation. C'est cher. Donc, lui, il applique deux malus si la cible saigne. Puissant. Un poison, et après, il se fait saignement pareil. Ah, ils ont tous inspiration, en plus. Ah, ils ont tous inspiration. Bon, par contre, ils sont tous regroupés au même endroit. Donc, ça, c'est une bonne chose pour nous. On va pouvoir se les massacrer. Honnêtement, vu la tête que ça a, je dirais qu'on peut peut-être les tuer avant les renforts. Attends, est-ce qu'on peut passer... Ok, c'est à droite et à gauche. Ok, c'est à droite. Johan, on peut l'envoyer seul, là. Il va contrer et tout. Il va faire mal. En plus, il est immunisé au saignement et tout. Et après, on a quoi ? On a ce côté-là, c'est tout. On a des archers. Il faut faire attention aux renforts s'ils viennent derrière nous. Mais j'imagine que vu la tête que ça a, on va pouvoir les tuer avant qu'ils viennent. Là, on a quoi comme à eux ? On n'a pas grand-chose. Il faudrait, ouais, Mara. Ouais, Mara, là. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'Aoue. On va essayer d'en capturer, on va essayer de capturer des dragons. On va voir un peu ce que ça fait et tout ça. Bon, bah, du coup, on n'a pas vraiment besoin d'ovation. Je vais être honnête. Bon, ça me fait un peu chier. Vous voyez, dans le premier épisode, ouais, c'était le premier où j'en parlais, du fait qu'elle, elle peut tuer dès le début. Donc, imaginez qu'elle est la couronne, là. Où tout le monde va prendre des dégâts, en plus. Et jamais, euh... Si jamais, elle tue une personne. En plus, ils se bloquent les uns les autres. C'est parfait. Ah, c'est nickel. Alors, tu... Tu fais ça. Nickel, joli. Merde, j'ai tué un dragon. J'ai tué un dragon. Alors, un truc qu'on peut faire, par contre... Ouais, on peut faire ça. Oh, mon dieu. Pardon. Ouais, en fait, j'avais pas... Je pensais pas que ça allait être aussi violent, en fait. Bon, ils ont pas beaucoup de vie, en fait. On va essayer de capturer... Y'a combien de... Putain, ils vont loin. Oh, les enfoirés. Ah oui, c'est parce qu'ils peuvent taper deux personnes. Avec leur AOE, du coup, ils vont... Ils vont aller dans les groupes, en fait. Intéressant. Intéressant. On a un dragon là. Un, deux, trois. Il nous en reste plus de trois. On va devoir essayer de les capturer, quand même. On va essayer de les capturer. Oh, ça les tue, c'est-à-dire. Oh, non. Putain. Oh, les saloperies. Ah, t'as mal choisi ta cible. T'as mal choisi ta cible. Alors, comment on va faire pour... Euh... Attends, il faut pas le tuer. Ah, ça va être chaud. Attends, c'est qui qui joue, là ? Toi ? Non ! Sans déconner, quoi. Sans déconner. Ah. Celui, il va taper deux fois. Il va aussi le one-shot. Ce qu'il nous faudrait, c'est Phylact. Oh, putain, c'est lui qui joue, maintenant. Oh, chien. Ouais, ce qu'il nous faudrait, en fait, c'est Phylact. Attends, là, il va le tuer, normalement. Par contre, je peux faire ça. Ah, oui, mais il faut que je me repousse, parce qu'il va balancer son couteau, en fait. Attends, hop. Ok. Ça devrait être bon. Ça dépend qu'il attaque, en fait. Ouais, non, c'est bon. On peut pouvoir le capturer, lui. Ok, ça nous en fait un. Mais il reste plus rien. Ah, si, il en reste un, là. On va faire voir. Trois cordes, 100%. Oula. Oui, capturer, ok. Oui, parce que lui, il a le bouclet qui permet de taper, en fait, à chaque fois qu'on fait des dégâts. C'est compliqué, hein, de capturer des trucs, pour moi. Légèrement compliqué. Ok, on va mettre l'ours, là, au cas où s'ils veulent l'attaquer, l'ours. De toute façon, l'ours, il se soigne. Hop là. Alors. Quelques petites A.O.E. Ménette, il contre, donc ça, c'est embêtant. On peut faire des A.O.E. Un peu chiant à combattre, hein, ces trucs. Parce que, ouais. Leur, euh. Leur IA, du coup, elle est un peu, un peu spéciale. Par contre, je vais peut-être pas pouvoir, euh. Aller attaquer eux, hein. Ah, ils veulent s'enfuir. Non, 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 attends. Il ne faut pas s'enfuir. Euh, ouais, j'ai peut-être fait une con... On va peut-être se taper des renforts. Cette unité commence le combat avec inspiration pendant un rôle. Promptitude du prédateur. Ouais, on va peut-être avoir les renforts. Parce que je ne vais pas aller assez loin, en fait, pour tuer le reste. Lui, il faudrait qu'on le... Qu'on le bloque. Je me demande combien de renforts on va avoir. Bon, après, normalement, c'est quoi ? C'est des sauriens. Du coup, on devrait avoir des écailles, c'est ça ? Bon, à la limite, ça passe, quoi. Ah, attends, on peut one-shot les trucs. Bon, il faudrait qu'on essaye de récupérer le... Le sauriens, là. Je ne sais pas trop comment le faire. Non, mais je ne vais pas pouvoir, en fait. Je ne sais pas trop comment le faire. Je ne vais pas pouvoir tuer, je crois. À moins qu'on attende les renforts. Je n'en sais rien, en fait. On est proche de la ville, de toute façon. On va attendre les renforts. Je vais peut-être regretter. Bon, allez. Je n'aurai pas dû utiliser cette plante. On va attendre les renforts, parce que je voudrais bien quand même en récupérer un. Après, peut-être que lui, il va attaquer quelqu'un qui va contrer. Donc, du coup, il va se faire défoncer. Évidemment. Voilà. 29 écailles. On a notre nouveau pet. Alors. Il est joli. Le dragon. Alors. Résiste aux applications. Poison, brûlure, saignement. Ouh. Très puissant. Tant que cette unité n'a pas de malus, elle récupère 5% de santé. Maximum à chaque tour. Ce n'est pas vraiment très intéressant, ça. Parce que les malus, honnêtement, il y en a de tous les côtés, maintenant, les malus. Ce n'est pas que poison, brûlure, saignement. Les malus, ça doit compter sur tout. Leur déstabilisation et tout ça. Chaque fois que cette unité effectue un coup critique, elle gagne. Esquive. Esquive entièrement la prochaine attaque suivie. Retirez s'il se déplace. La consommation de nourriture de cette unité est réduite à 1. T'es sérieux ? Wow, c'est puissant, ça. Parce qu'il y a des animaux qui, on peut réduire leur consommation, genre les sangliers et tout ça. Mais c'est réduire de quelques points, en fait. Là, on passe de 8 à 1. C'est énorme. Ouh, c'est sûrement les meilleurs animaux à avoir, en fait. Chaque fois que cette unité attaque un ennemi qui saigne, elle lui applique la vulnérabilité. Extrêmement puissant. Cette unité a une chance de produire des écailles pendant le repos. C'est pas mal. Les écailles, ça doit être vraiment important, en fait. Il y a un truc, il faut qu'on aille le récupérer. C'est un livre, en accessoire, qui augmente le nombre de drops par rapport aux animaux. Donc, vu que les écailles ont l'air d'être vachement intéressantes, si on peut récupérer plus d'écailles par combat, ça serait vraiment bien. Chaque fois que cette unité attaque un ennemi qui saigne, elle déclenche les dégâts de saignement. Ouh, c'est comme une huile, ça. C'est bien, ça. Cette unité a une faible chance d'en faire naître une autre après un repos. C'est sympa. C'est comme les rats, ça. Alors, on va faire ça. Consommation de nourriture. Là, on va prendre vulnérabilité et saignement. Très bien. Et consommation de... Putain, mais c'est énorme. En plus, il est costaud. Ça, c'est cool. On va le soigner. Euh... Alors... Ils sont que niveau 13. Euh... On va faire... Ça va être des sortes de tanks, en fait. Euh... Attendez, mes animaux, ils ont combien de... Je crois que c'est 20, mais bon. C'est parce qu'ils sont niveau 15 aussi. Valeur de base, 20. Bon, après, ils ont inspiration directement. Donc bon, c'est pas vraiment nécessaire de leur mettre 20. On va augmenter la volonté. Ça va arriver à combien d'HP, là ? 282. C'est pas beaucoup, là. Si on peut arriver à 300 HP, ça serait bien. Ouais, 300 HP. Mouvement. Ok, c'est pas mal. Par contre, un truc qui pourrait être intéressant à faire avec eux, ça serait... Alors, accessoire d'animaux, c'est... Euh... Alors, vous avez... Ça. Collier ardent. L'animal porteur à 50% de champ de probabilité de brûler sa cible, mais il commence avec le combat avec le statut de brûlure. En théorie, du coup, il devrait pas brûler notre lézard. Et vous pouvez faire des lézards qui mettent le feu aux unités. Très, très intéressant. Très, très intéressant. On va lui faire ça, parce que j'ai encore des écailles sur moi. On va lui faire ça. Pour pas qu'il meure. Très intéressant. Bon, vu le temps, on va s'arrêter là. Donc, on a un nouveau pet. On a un nouveau pet. Je vais être honnête, je pense que les lézards, si vous voulez des animaux... Et si vous avez ça, c'est un... Je crois qu'on l'avait eu dans une tombe, là, spéciale. À la fin de jeu qu'on avait fait. C'était... C'est ça. Tous les animaux alliés commencent le combat avec inspiration pendant un round. Ça, c'est extrêmement puissant, du coup. Si vous avez plein d'animaux, c'est pour ça que moi, j'aime bien avoir des animaux. Mais j'avoue qu'ils consomment beaucoup de nourriture. Alors, moi, personnellement, j'ai pas trop de problèmes, parce que, voilà, j'ai beaucoup farmé et tout. Et tout le monde est... Tout le monde est marmiton, aussi. Niveau maître. Donc, tout le monde, en fait, réduit la troupe quand on doit manger. La fatigue, aussi, se réduit très rapidement et tout ça. Donc, c'est pas vraiment un problème. Je mange juste pour me buffer, en fait. Pour avoir tous les bonus, en fait. C'est surtout ça. Donc, à la limite, je dépasse jamais ma consommation. Ma consommation ne dépasse jamais ce que je mange. Donc, il n'y a pas de problème. Mais... Mais si vous voulez une petite équipe, mais avec beaucoup d'animaux, ben, voilà, les dragons, prenez ça, quoi. Ça consomme rien du tout. C'est immunisé au... Au poison, brûlure, saignement. C'est vachement sympa. C'est... Ouais, 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 c'est pas mal. Ça fait des tanks, en fait. Vous balancez des tanks un peu partout. Moi, c'est ce que je fais avec mes ours. Les ours, ils sont là juste pour tanker. Mes loups, ils peuvent aller tuer des archers ou des mecs un peu fragiles, comme ça. Mais les tanks, c'est les ours. Je les balance en plein milieu du combat, et puis voilà, quoi. Bon, on va s'arrêter là. Ah, je suis content d'avoir trouvé ça. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé. On va continuer la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.